Musique Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va commencer sur les chapeaux d'euro parce que j'ai une pile de livres là que j'ai ramené encore, oui je sais, oh, oh, c'est book haul qui n'en finissent pas, arrête de ramener des livres. Mais on est vraiment bien, puis arrête d'en acheter aussi parce que j'en achète encore par dessus. A quel moment on invente le fait d'avoir une vie parallèle où il y a ton toit parallèle qui va travailler, qui a une vie sociale, qui a un peu, voilà. Et il y a ton toit qui reste à la maison et qui regarde des séries et qui lit les livres et qui tricote. S'il vous plaît, à un moment donné, voilà, c'est ça que j'aimerais moi. Je commence par une petite romance de Noël, ben tiens, on s'en approche. Donc pour les romances de Noël maintenant, j'essaie de vraiment me fier un petit peu à la taille du bouquin. Parce qu'une romance de Noël qui fait 550 pages, c'est non. Car c'est vraiment beaucoup trop long. C'est pas ça que j'ai envie de lire. Quand celui-ci, j'ai vu qu'il faisait à peine 300 pages, je me suis dit, bon, c'est la moyenne, ça, ça me va. Voilà, j'ai quand même regardé les avis sur Livradict, parce que pour ça, je suis un petit peu obligée de regarder quand même. Étant assez pinailleuse, on va dire, sur le sujet. Voilà, il y a des romances de Noël, je sais ce que j'attends, je sais ce que j'aimerais. Parfois, ben la quatrième de couverture te laisse espérer quelque chose, finalement, ce n'est pas ce que tu attendais. Bref, donc dans les personnages s'éveillent sous les flocons, nous allons rencontrer deux personnages qui se détestent. Évidemment, parce que l'un est chef étoilé d'un grand restaurant. Et l'autre possède un élevage de rennes avec son père, qui, voilà, marche pas très bien. Du coup, les fins de main sont difficiles. Donc, le chef étoilé propose à l'éleveuse de lui céder quelques caribous. Évidemment, c'est non. Donc, il va s'infiltrer incognito pour essayer d'en avoir un ou deux, ou de comprendre en tout cas comment ça fonctionne. Bref, tu vois venir le topo à 10 000 kilomètres. Mais il y avait des bons avis, voilà. Donc, j'ai envie de me réconcilier. J'espère pouvoir me réconcilier avec Sophie Jumain parce que j'avais été très déçue de... Qu'est-ce que j'avais essayé de lire ? Ah, les étoiles de Nossed. Ça n'avait pas passé. Je me souviens que j'avais le premier tome dans ces merveilleuses éditions que j'ai lu là, qui étaient trop belles en poche. Ensuite, j'avais essayé Recherche jeune femme avisée, je crois. Et là, j'avais été jusqu'au bout. Et j'avais souffert. C'est vous dire. Ah, écoutez, il y avait des bons commentaires, il y avait des bons avis. Celui-ci, je l'ai acheté, donc voilà. J'espère passer un bon moment de lecture. Celui-ci, je l'ai pris au travail, donc ça compte pas vraiment. Si j'aime pas trop, c'est moins grave, on va dire. Les étoiles filantes de Sixpence de Holly Hepburn aux éditions Pocket. Donc là, très petit, ça va droit bien. Celui-là a 280 pages. Purée, c'est cool. Regarde, il y a 10 pages de différence. Et vraiment, le volume, il est vraiment radicalement différent. Je pense que le papier de chez Charleston est plus épais que chez Pocket. Donc là, on est sur l'histoire de deux sœurs qui arrivent dans un petit village anglais et qui veulent recommencer leur vie, repartir à zéro. Elles vont reprendre un petit pub ou aller souvent dans un pub. Enfin bref, voilà. Écoutez, ça a l'air mimi tout plein. Là, j'ai vu zéro avis. J'ai pris parce que ça avait l'air fun. Et puis voilà. Et un dernier pour Noël. Alors celui-ci, par contre, je l'attendais très très fort. Parce qu'il est paru l'année dernière en grand format chez Charleston, mais il arrive en format poche chez Pocket. C'est Petit Meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Et alors ça, quand on aime les cozy mysteries, un peu à la cluée d'eau et tout. Franchement, en effet, je le ziotaie depuis l'année dernière. En plus, ambiance Noël et tout. Direction Endgame, ses cousins cupides, son labyrinthe d'indices et son cluée d'eau de Noël. Plus vrai que mature. Mais excuse-moi. Oui, je présente déjà des livres de Noël. Et ça te pose un problème peut-être. Bref, ça, ça a l'air vraiment très très bien. Ensuite, Anaïs m'a prêté des livres. Attends, il faut que je le retrouve. Voilà, il est là. Donc, dans un premier temps, elle m'a prêté l'autobiographie de Tom Felton. Alias Drago Malfoy, bien évidemment. Donc, Confession d'un sorcier, Par-delà la magie. Elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé. Donc, voilà. Je lui ai dit que je le lirais. J'avais envie de le lire, mais j'avais pas très envie de l'acheter. Donc, elle m'a dit, moi je l'ai acheté. Alors, voilà. Je lui ai demandé si elle pouvait me le passer. Et ça a l'air, écoutez, ma foi, plutôt sympatoche. En tout cas, elle, elle a bien aimé. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a passé d'autre ? Alors, ça, je ne sais pas trop. Elle m'a dit, si, si, tu vas bien aimer. Mais, j'aimais quand même un doute. Il faut savoir qu'Anaïs et moi, bien qu'on s'adore et qu'on est ultra amis et tout et tout, on n'a pas du tout les mêmes goûts pour plein de choses. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça nous permet de débattre et de discuter de plein de choses. Donc, elle m'a passé Royal Bodyguard de Aimée Lou. Parce que, bah voilà, My Dear Fucking Prince est en sortie. Un peu un truc Enemies to Lover, je ne sais pas trop quoi. Alors là, je ne sais pas si c'est un Enemies to Lover, mais... Sa mission, protéger le prince. Son envie, faire bien plus que ça. Mais voyons. Alors, ce n'est absolument pas du tout mon style de lecture habituellement. Donc, je verrai bien. J'ai acheté... Le nouveau... Enfin, la nouvelle réédition d'un Michael McDowell, c'est Les Aiguilles d'or. Il me reste deux tomes à lire de Blackwater. Oh, ils sont toujours aussi beaux chez M. Toussaint, l'ouverture. Absolument magnifique. On est dans les années 1880 à New York. La mafia, une famille qui veut en faire tomber une autre, tout ça, tout ça. Enfin bref, voilà. Ça promet. Là aussi, 500 pages, mais on n'est vraiment pas sur le même type de papier. Regardez ! C'est censé avoir plus ou moins la même taille de livre. Il fait le double. Bref. Il est très beau et il a l'air très bien. Voilà. Je l'avais précommandé pour que je l'aie au moment de sa sortie. Voilà. J'avais même un peu oublié que je l'avais précommandé. Quand Vincent l'a ramené, je me suis dit... Ah oui, pote ! Ah tiens ! Bah, c'est super ! Ensuite, au travail, j'ai pris ces liens qui nous enchaînent de Kent Arouf. Le grand format est sorti il y a peut-être un an ou deux maintenant. J'avais envie d'attendre le format de poche parce que le précédent Kent Arouf que j'ai à la maison, il est déjà chez Pavillon Poche et voilà. J'aime bien quand j'ai une sorte de continuité quand même. Et comme je ne suis pas spécialement pressée de le lire, l'avoir en format de poche, ça me va bien. Et ça me permet que ça prenne moins de place dans la bibliothèque. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui va devoir être hospitalisée un peu d'urgence et à qui on presse un peu de vendre sa ferme. Elle est déjà âgée, elle a du terrain, etc. Et elle, elle ne cède pas, elle ne veut pas, c'est sa ferme, c'est son terrain, elle l'aura coûte que coûte. Il me semble. Je n'ai pas relu le résumé, mais c'est Kent Arouf et j'avais très envie de relire un texte de cet auteur parce que j'ai adoré Nos âmes l'année. Un bijou, un pur, une pure merveille. Alors celui-ci, je me suis complètement faite avoir par le marketing de Alex Boukine en Prada. J'ai pris The Bookshop and the Barbarian de Morgan Stang. Alors j'ai galéré un peu parce que c'est de l'auto-édition. Et j'ai demandé à Anaïs de me le commander via une de ses commandes Amazon parce que je n'avais pas vraiment d'autre solution, je crois bien. Donc parce que je crois que c'est un de ces trucs imprimés Amazon. Voilà, Printed by Amazon Italia Logistica. Voilà, super. Ok, très bien. Donc j'étais au courant que j'allais avoir de la peine à l'avoir. C'est de l'auto-édition. Ça avait l'air très bien pour les gens qui ont aimé justement Légende L.A.T. que j'ai présenté dans la dernière vidéo. C'est un petit peu le même de type cozy fantasy. Là, cette fois en anglais. Je me dis, voilà, je tente le coup, pourquoi pas. Parce que ça, clairement, je pense que pour une édition francophone, on peut aller se brosser, tu vois. Bref, donc écoutez, ça avait l'air bien. J'avoue, j'ai complètement craqué pour la couverture et le fait qu'il ne soit pas très gros. Je me suis dit au moins, voilà, en à peine 200 pages, je devrais, tu vois, rentrer tout ça, tout ça dans l'histoire. Ça devrait quand même le faire. Il pèse un an de mort ce truc. Oh là là là. Je me suis pris au travail dans la collection Dire, c'est agir aux éditions Le Robert. Les mots du cul. Manifeste joyeux des sexualités de Camille Oumont-Carnel, qui est la fondatrice du compte Instagram Je m'en bats le clito. Et cette jeune femme, parce qu'elle est plus jeune que moi, donc je peux dire jeune femme. Elle est plus jeune que moi. Elle a plus de prestance, elle a plus d'aura, tu sais, que moi, mais c'est pas grave. Parce que je l'ai rencontré lors des réunions de présentation, et ils présentaient notamment ce livre-là. Et Camille est venue en personne nous présenter ce livre. Alors tu vois, cette grande femme, crâne rasée, qui débarque dans une salle de réunion avec 50 représentants de bouquins. Mais elle te les met tous à plat. Mais alors, c'était un moment de pure joute verbale, comme j'en ai jamais vu. Et tu sens que la meuf, elle a l'expérience, la malheureuse expérience de toujours, toujours devoir réexpliquer son propos, devoir peser son propos, c'est hallucinant. Je te jure, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Donc l'idée de ce bouquin, à la base, c'est un petit peu de faire bouger la langue. Parce que depuis très longtemps, mais notamment depuis MeToo, on s'interroge un peu sur les mots qui manquent pour décrire certaines choses. Voilà. Et notamment dans la sexualité, dans le monde du corps féminin, du corps masculin. C'est ce qu'elle voulait d'ailleurs, ce qu'elle a précisé pendant la réunion. Et vraiment, je vous jure, j'ai bu ces paroles. Voilà, vraiment. Le manifeste joyeux des sexualités, c'est qu'elle va autant parler de sexualité féminine que masculine. En tout cas, les maquettes qu'on nous avait présentées à l'écran en mai dernier, étaient très visuelles. Je vous montrerai un peu des pages intérieures de ce bouquin. C'est vraiment intéressant comment il est construit, comment il est mis en page. Le graphisme, en tout cas, est vraiment très intéressant. Et j'avais envie de pouvoir le feuilleter un petit peu plus. Je suis contente, du coup, qu'il soit enfin sorti. Et de me l'être pris. Voilà. Et si vous avez l'occasion d'écouter, parce qu'elle fait beaucoup d'interventions. Elle a fait des interventions dans des classes. Elle a fait des TED Talks, ce genre de choses-là. Voilà, si vous avez l'occasion d'écouter cette femme, faites-le. Bref, et la dernière chose, qui n'est pas un livre qui est incarné, je me suis déjà procuré mon bullet journal 2024. Oui, j'aime bien y prendre bien à l'avance. Comme ça, je suis sûre, tu sais jamais, il est peut-être en rupture ou quoi ou quoi. Alors, ma petite déception, j'avoue, c'est de me rendre compte que chez Leuchtturm, j'ai encore une fois repris un Leuchtturm parce que je ne fonctionne qu'avec ça. Ça fait un an, un an et demi maintenant peut-être, qu'ils ont commencé une collection qui s'appelle Paper 120 grammes. C'est donc une collection avec un papier plus épais, ce qui évite que le feutre ou le stylo que tu vas utiliser se voie de l'autre côté de la page. C'est un petit peu l'idée du papier plus épais, tu me diras. Et pour avoir testé avec un vraiment, vraiment plus épais, je crois que c'était un 150 ou même un 160 grammes que j'avais testé une fois dans une autre marque, ça m'avait vraiment beaucoup plu d'avoir ce côté vraiment pas transparent, quoi, qu'ont les Leuchtturm habituels. Le nombre de pages est nickel pile-poil pour faire une année. Franchement, je suis très contente. Et puis par contre, j'aurais voulu qu'ils sortent un peu plus de couleurs cette année, quoi. Voilà, parce qu'on a genre 4 couleurs et demie, je crois. Alors il y a le bleu clair que j'ai déjà eu dans une autre année, le verso que j'ai déjà eu une autre année. Là, pour 2023, j'avais pris ce rouge bordeaux foncé là comme ça, voilà, qui est en effet très cool. J'ai déjà, quoi, je ne vais pas reprendre exactement le même, tu vois. Alors bon, j'ai pris l'autre couleur que je n'avais encore jamais pris et qui était disponible dans cette collection-là, c'est-à-dire ce joli jaune soleil qui est très beau. Écoutez, ma foi, ce n'est pas trop dans les couleurs que je prendrais habituellement. Sinon, c'était noir. Donc bon, noir, non, quoi. On n'a pas envie de noir, hein, n'est-ce pas ? J'ai déjà le stickers parfait qui va aller dessus. Je vous jure qu'il aime trop. Je l'ai pris l'autre jour quand Vincent s'est fait sa commande de t-shirt. National Sarcasm Society, voilà. J'aime beaucoup trop ça. Ça fait vraiment penser au National Geographic, que vous-même vous connaissez probablement. Mais voilà, avec ce carré jaune et tout, je me disais que ça ira trop bien sur mon bullet de journal. Bref, voilà pour ce petit book haul. Et je vous retrouve plus tard pour la suite. Et ces vacances ont commencé, mais d'une façon absolument divine. Parce que ce week-end, ça fait des années qu'on n'a pas refait ça. Alors qu'on le faisait de temps en temps avant, quand on était dans notre vingtaine avec ma meilleure amie. On se prenait un week-end ou deux, trois jours. Où on partait. On a fait Londres, on a fait Dublin. Enfin, tu vois, ce genre de petites escapades. On ne payait pas grand-chose. Si on partait avec un sac à dos, on prenait un EasyJet, on prenait un petit hôtel qu'elle avait réussi à avoir grâce à une réduc quelque part et tout. On est tombé sur des trucs des fois. L'hôtel à Dublin, je me souviens, il y avait une boîte de nuit qui était collée à côté. Les murs de la chambre tremblaient. Bref, tu sais, ce genre de petites expériences, de petits voyages, de petits moments que tu vis avec les gens que tu aimes. Voilà, tu vois, qui font des souvenirs et que tu gardes en mémoire très très longtemps. Puis là, le temps a passé. On est devenus maman toutes les deux. Elle va bientôt le redevenir une deuxième fois. Et on se disait, mais purée, on a lâché ça. Alors qu'aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque, je pense, ça nous ferait terriblement du bien, tu vois, de faire ce genre de truc-là, de partir que toutes les deux, un week-end, de juste se prélasser là, plus trop aller, tu vois, dans des grandes villes et puis sortir et puis machin. Non, au contraire, tu vois, on est dans un petit truc reculé, perdu. J'ai dit, écoute, on se fait ça. On se prend des trucs à faire sur place, du tricot, des loisirs créatifs, n'importe quoi. On se fait une fondue ce soir. Enfin, vraiment le truc, tu sais, qu'on a tellement planifié, qu'on a tellement fantasmé que j'espère qu'on ne sera pas déçus de notre séjour. Je n'espère pas, je ne pense pas. Je pars avec ma meilleure amie, tu vois. Pour vous dire que les vacances commencent plutôt bien. Ce qui est plutôt bon signe. Non, je me suis rendue compte que j'avais pas mal lu ces temps. Et qu'il fallait peut-être quand même que je vienne vous en parler. Déjà, parce que quand je vous quittais, j'étais en train de lire ceci. Donc, Une maison parmi les arbres de Julia Glass chez Totem, Galmeister. Et quand je l'avais commencé, je vous l'avais dit, j'étais en mode un peu, bon, on verra, ça n'a pas l'air transcendant. Et en effet, ça ne l'était pas. Mais ça restait, c'est resté une belle lecture. Je l'ai trouvé très jolie. La chose, je dirais, qui m'a un peu déstabilisé des fois, c'est que l'autrice change très vite de perspective et de point de vue selon les paragraphes. Voilà, bien que ce soit toujours écrit à la troisième personne du singulier, la plupart du temps, tu sens quand même que tu es autour, tu sais, de tel personnage. Donc, tu as l'impression de graviter et de visualiser, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand tu es à la troisième personne du singulier, bien que tu ne sois pas au je, donc pas au plus proche du personnage dont on te parle, tu es quand même, tu sens quand même que l'auteur ou l'autrice gravite principalement autour de ce personnage-là pendant ce chapitre-là. Donc, tu vois, j'ai une sorte d'impression que la caméra que représentent mes yeux dans mon imaginaire quand j'imagine la scène est quand même au plus proche de ce personnage-là. Et c'est comme si tout à coup, dans le bouquin, la caméra, elle, ce n'était même pas un plan qui switchait, tu sais, puis tu te retrouves avec un autre personnage d'un coup, tu sais, c'est vraiment, j'ai l'impression que tout à coup, elle fait le mouvement de paf, il faut aller vers l'autre parce que finalement, je me rends compte que c'est de l'autre perspective et de l'autre point de vue de ce personnage-là qu'on est en train de parler. Et tac, tac, j'avais vraiment l'impression de cette caméra qui n'arrête pas de bouger et qui n'arrête pas de, tu vois, au contraire de ce côté plus fluide que j'observe la plupart du temps quand je lis un bouquin à la troisième personne du singulier, où là, les échanges de points de vue et de perspectives de personnages et de, tu vois, où ça tourne, tout ça, l'était pas, c'était plus haché et ça m'a un petit peu dérangée alors que le texte aurait mérité justement ce côté très fluide, très doux, très lent, très, voilà, mais c'était agréable. Pas une lecture mémorable, mais c'était agréable. Ensuite, je disais, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai terminé, enfin, la saga de manga que je m'étais prise par pure nostalgie et que j'ai terminé là, c'est Les Chocolats Vanilla. Voilà, petite lecture, très sympathique, très doux, doux, très nostalgie, c'est très girly, c'est un peu cucu des fois, mais c'est très mignonnée. C'est pas un manga super facile à lire, je trouve, au niveau de la disposition des bulles. Je trouve qu'il y a des mangas qui sont beaucoup plus rangés, un peu comme des BD. Là, celui-ci, je trouve que les pages, certaines, sont assez fouillies et tu ne sais pas trop dans quel ordre des fois il faut lire certaines choses. Donc, pas forcément toujours très évident, mais c'était très mignonnée. Voilà. J'ai donc lu Fangirl, le manga, le tome 3. Pour l'instant, il n'est toujours que en anglais, je crois. Il y en aura donc 4 au total. Là, on est sur le troisième. Toujours un plaisir. Voilà. Alors, quand je vous parle, voilà, de manga, celui-ci est presque plus tourné comme un petit comics, je dirais, parce que, à contrario, les pages sont vraiment mieux rangées et plus rangées comme une BD. D'ailleurs, elle se lit à l'endroit et non pas dans le sens des mangas traditionnels. ce qui est pour moi la classe dans un type de graphique manga slash comics un peu à part. Mais toujours un plaisir, ça m'a donné envie, vous savez quoi, de relire Fangirl une énième fois, je sais, le roman, mais de le faire pour une vidéo un peu spécifique, un peu type, pas ASMR, parce que je déteste l'ASMR. Voilà. Ça ne me calme pas du tout, moi, personne ne me calme. Je pense que ça dépend quel type d'ASMR, mais les gens qui parlent et les gens qui chuchotent. Ça, je ne supporte pas. Les vidéos ASMR de gens qui rangent leur maison ou qui déballent des trucs ou qui font des morning routine ou des night routine, ça, ça me va, mais ils ne parlent pas. J'hésitais, non, je n'hésitais pas. Non, ça m'a donné une idée de faire éventuellement une vidéo peut-être à moitié silencieuse ou en tout cas avec très peu de blabla sur une relecture de Fangirl complète qui serait filmée pas de A à Z mais plus ou moins en la notant. Vous savez que c'est mon livre. Enfin, je veux dire, celui-ci, il y a un livre qui est censé me représenter sur Booktube, tu sais, que j'ai tellement porté haut et fort et que j'ai crié sur tous les toits qu'il fallait le lire bien que maintenant il a 10 ans, ce bouquin, tu sais, donc il ne rentre plus. Forcément, je pense qu'il y a plein de choses qui ne jouent plus aujourd'hui parce qu'en 10 ans, il y a des trucs qui bougent et puis on ne peut pas nier qu'il y a des choses qui sont plus valables aujourd'hui mais tout en gardant ça à l'esprit, me dire que c'est un peu quand même le... Ouais, c'est un peu l'étendard que j'ai brandi pendant quand même beaucoup d'années et que je continuerai à brandir parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre et ça me fait penser à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une édition spéciale qui sort. Cette fin d'année, il y a une édition anniversaire justement pour les 10 ans du bouquin qui sort et je cherche ça de la commande des femmes. Bref, oui, ça ne ferait que quoi une quatrième édition du même livre. Alors, petite joueuse. Là, comme je vous disais, j'ai lu plein de livres en même temps. Comme je lisais tout en même temps, ce qui fait que j'ai tout fini en même temps. J'ai terminé en version audio mais alors de façon tout à coup spectaculaire parce que je vous disais en story Instagram l'autre jour, je me suis mise à faire mon ménage, mes trucs, mes machins et j'ai pris l'habitude beaucoup plus qu'avant de mettre mon casque et d'avancer dans mes livres audio et ça m'a fait avancer à une vitesse phénoménale et terminée Vampyria tome 2. Donc la cour des miracles. On a dit avec Alicia que le personnage principal de Jeanne slash Diane c'est pas... Mais comme souvent, je me souviens que dans sa série Phobos à Victor Dixon que je n'ai jamais terminé d'ailleurs mais le personnage principal me courait un peu sur le haricot. C'est un peu le même cas ici. Par contre, je trouve que les personnages secondaires sont géniaux. J'ai adoré les nouveaux qu'il a introduits. J'ai adoré son intrigue de la cour de Paris. Les bafons, les catacombes, tout ce côté en fait qu'on ne voyait pas du tout dans le premier parce qu'on n'était que du côté des vampires à Versailles et donc on ne sortait quasiment pas de cet univers-là, de ce huis clos-là quasiment, alors que c'est très grand certes. Et là, on est vraiment dans Paris quoi. Et il y a des révélations qui sont plutôt intéressantes. Il y a des choses qui se mettent en place que je trouve très très cool pour la suite et ça donne envie de lire le tome 3 donc j'espère Alicia que nous ne tarderons pas trop. Voilà. Ce matin, j'ai terminé Le Roi Maléfique à moitié en audio grâce à Nextory et à moitié en papier. Voilà, comme ça. Ce qui me fait switcher évidemment à la partie sponsor de cette vidéo. Encore une fois, je remercie énormément Nextory de me faire confiance et de participer au partenariat de mes vidéos et grâce au code que je vous laisse juste ici. Si vous avez envie de découvrir la trilogie complète de Holly Black à savoir le peuple de l'air, le prince cruel, le roi Maléfique, la reine sans royaume et tout et tout, et bien c'est dispo en audio sur Nextory. Et grâce au code que vous avez ici en barre d'infos sur lequel vous pouvez directement cliquer, vous avez 60 jours à faire et 60 jours à faire vous le savez, ça représente 15 heures de forfait audio les 30 premiers jours et 15 heures de forfait audio les prochains. Ce qui vous fait au total 30 heures audio à disposition, mais pas que. Vous avez tout le catalogue numérique qui est à votre disposition, que ce soit la BD, la presse, le livre numérique. Il y a des sélections qui sont faites tous les mois, voire des fois chaque semaine. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui bougent, qui changent. La page d'accueil est tout le temps en mouvement, il y a toujours des nouvelles choses qui vous sont proposées, il y a des nouveaux titres qui arrivent. Essayez, ça ne vous coûte rien. Et franchement, vous allez voir que moi personnellement, ça me fait avancer dans certains bouquins à une vitesse de dingue parce que pendant que j'écoute, je fais des trucs. Ça m'a permis d'avancer et de terminer ce matin dans la version papier ce super tome 2 franchement que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment énormément apprécié. Peut-être un peu trop passerelle. C'est quand même toujours un petit peu le problème, on va dire, je trouve. C'est que des fois les tomes 2, ils sont un peu trop. Mais Holly Black, elle a réussi quand même dans le premier tome à me faire croire que j'allais lire une roman de Thésie alors que ce n'est pas du tout mon truc. Mais j'avais très envie parce que c'est Holly Black et que j'aime beaucoup cette autrice que j'avais découverte enfant grâce aux chroniques de Spider Week. On verra, tout le monde en parle, ça a l'air quand même très cool, les couvertures sont canons. Je sais, ça ne joue pas, ça ne compte pas, mais bref, tu as compris. Je me souviens être arrivée aux trois quarts du tome 1 et j'ai vraiment fait un c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette bombe ? En fait, et certes le tome 2 est un tout petit peu s'est manié le suspense et elle s'est manié ses revirements de situation. Elle est très douée là-dedans et ça marche. A chaque fois, je me fais avoir, à chaque fois, je me laisse prendre et quand il n'y en a plus, il y en a encore, je dirais. Voilà. Et écoutez ma foi, je vais quand même vous parler de celui-ci parce que je suis en train de le terminer. Il me reste quoi ? 50 pages, à peine. Je n'ai pas tout lu correctement donc je parle de Chez Soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Cholet qui est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps. Alors dans le Chez Soi, elle va commencer en effet à nous parler de l'espace domestique, de comment on la privoise, de comment on la construit, de comment on l'interprète, qu'est-ce qu'il peut représenter pour des personnes comme nous ou comme elle qui sont plutôt introverties, etc. mais assez vite, son texte va quand même switcher vers un pan très dénonciateur et féministe. Ce que je trouve pas mal en soi, ça ne me dérange pas mais à l'époque, certes, il n'y avait pas eu Beauté Fatale, quoique si, elle a écrit Beauté Fatale avant peut-être, j'ai un doute maintenant. Mais elle n'avait pas encore écrit Sorcière, elle n'avait pas écrit, enfin voilà. Ce qui est, c'est que moi, j'ai lu Sorcière avant de lire Chez Soi. donc cet aspect un peu féministe, etc. Il y a des choses, on va dire, je les ai tellement lues, lues et relues sous d'autres formes avec d'autres plumes que au bout d'un moment, c'est un discours, c'est pas que ça me passe par-dessus mais c'est bon, je connais, tu vois, on n'a pas besoin de m'en remettre encore et encore des coups. Peut-être quelqu'un qui est moins sensible à la charge mentale des femmes, au féminisme, à l'inégalité dans les foyers, entre les sexes, etc. Ça va peut-être plus le, tu vois, parce que il ne s'attendait peut-être pas à lire ça dans ce genre de bouquin-là et finalement l'autrice par un biais totalement logique et qui fait couler ça tel un fleuve t'amène vers cette réflexion de façon très agréable. Mais c'est vrai que c'était pas vraiment ça que je voulais lire. Voilà, moi je voulais quelqu'un qui me parle de maison, qui me parle de rêve d'enfance et on y revient un peu sur la fin donc je suis contente que les derniers chapitres en parlent. Donc je dirais que la moitié était peut-être un peu inutile pour moi mais que le début et la fin me plaisent beaucoup. Voilà, donc je suis sur la fin, il me reste 50 pages et j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante. Sur ce, je vais aller me préparer. J'ai exprès lavé un de mes pyjamas à longue manche parce que cette fois c'est sûr l'automne est arrivé et j'en suis ravie mais il faut quand même que je prépare nos petites affaires, les petits trucs qu'on a décidé de prendre pour ma meilleure amie et moi et ensuite que j'aille la chercher. Tu sais quand tu vas aller quelque part où tout est beau, propre, nickel, que toi tu seras toute propre, toute machin et que ton pyjama il est tout propre aussi tu sais. C'est pas juste la meilleure sensation du monde. Moi je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement que j'ai plus un enfant de cet âge là tu vois pas trop parce que j'avoue que non mais ceux là Réalisé par Neo035 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 Réalisé par Neo035